Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour votre nouvel épisode de Vrai ou Faux, comme à chaque fois, une fois par mois, j'essaie de répondre du mieux que je peux à tes questions que tu peux poser dès maintenant dans l'espace commentaire pour que j'y réponde le mois prochain. Mais après la vidéo, c'est évident d'avoir des doublons parce que j'ai de plus en plus de doublons. Ce Naughty Dog Mag, donc attention parce que là, forcément, si c'est un doublon et que c'est une question que j'ai répondu il y a un, deux, trois épisodes, je ne vais pas y re-répondre. Donc attention quand même pour que vous puissiez avoir votre question sélectionnée. C'est le concept, à chaque fois, une vingtaine de questions par épisode et on attaque directement avec Tyra qui nous fait « Salut Chris, je me demandais si tu avais la théorie sur le leur de The Last of Us partie 3 et si tu penses qu'une partie 3 est une bonne chose pour toi. Une dernière question, penses-tu qu'un potentiel retour de Dina voir de Gigi dans la partie 3, super vidéo, travail comme d'habitude. » Alors qu'est-ce que tu entends par le leur, le leur peut-être, le leur, mais en tout cas le leur de The Last of Us partie 3 sera le leur de la licence The Last of Us dans son ensemble. Donc on restera avec ce côté post-apocalyptique, avec des infectés qui auront sans doute encore une fois muté puisqu'on a de nouveaux infectés dans The Last of Us partie 2 forcément, on en aura sans doute de nouveaux dans partie 3 avec toujours des groupes de survivants et des chasseurs, etc. qui survivent, etc. pour pouvoir gagner, survivre tout simplement. Après voilà, je pense que ça ne sera pas radicalement différent de ce qu'on a eu dans The Last of Us partie 1, partie 2. C'est vraiment l'histoire qui va changer pour cette histoire, par contre là bien entendu impossible de savoir. Pour ce qui est du retour de Dina et de Gigi, par contre je pense que c'est quasiment certain si on part du principe que The Last of Us partie 3 soit la continuité de partie 2 et donc que l'on garde le personnage d'Elie au moins, je pense qu'on aura des séquences à Jackson et qu'on risque de revoir au moins Dina et Gigi et même Tommy. On enchaîne avec Ton1MZS. Salut Chris, salut à toute l'équipe. Je voulais savoir ton avis sur un possible The Last of Us partie 3 concernant la communication qu'ils feraient plutôt simple ou plutôt comme pour la partie 2 où ils avaient semé quelques mensonges et si possiblement découvrir de nouveaux personnages d'un autre endroit du globe pourrait être intéressant et pourquoi pas, ces nouveaux personnages n'auraient-ils pas un lien avec le chemin de destin d'Elie ou d'Abi ? Merci. Alors, pour la communication, tout dépend. En fait c'était dans leur intérêt de nous duper pour The Last of Us partie 2 pour ne pas nous faire comprendre qu'il allait y avoir des flashbacks, pour ne pas nous faire comprendre qu'il y avait Joël. Donc du coup ces mensonges étaient nécessaires et je trouve que pour moi c'était assez brillant. Maintenant, tout va dépendre. Imaginons que le climax de la saison 3, enfin de l'épisode 3, de la partie 3, c'est que Ellie meurt en introduction. Bon, alors j'y crois pas trop. La mort d'Elie, j'y crois plutôt bien. Pas en introduction, ça ferait vraiment un remake de The Last of Us partie 2 avec des flashbacks, etc. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand il faut protéger, imaginons que par exemple dans tous les trailers, on n'ait jamais vu Joël jeune, euh vieux, on n'ait que des images de Joël jeune et d'Elie, on l'aurait vu jeune et moins jeune, tout de suite ça aurait été capté qu'il était mort. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois adapter sa com pour pouvoir duper les joueurs. Maintenant, pour les nouveaux personnages, c'est ce qui était prévu pour le stand-alone multijoueur avec le mode faction qui devait se dérouler à San Francisco avec deux nouveaux personnages. Je ne sais pas si ce sera le cas. Normalement, quand on écoute les dogs, autant dans le making-of de la partie 1 et la partie 2, je vous rappelle que les deux making-of sont disponibles en intégralité sur Naughty Dog Mike en sous-titré français. Ils nous ont bien dit que The Last of Us, c'est l'histoire d'Elie. Même pas de Joël et d'Elie, mais de Ellie. Donc logiquement, cette partie 3 devrait achever l'histoire d'Elie. On enchaîne avec Enzo Mione. Salut Chris, penses-tu que The Last of Us Parties 3 risque d'être beaucoup plus sombre que la deuxième partie et penses-tu que Ellie et Abby vont aller en Europe car il y a une théorie qu'à un moment, sur une carte du monde, au moment de l'anniversaire d'Elie, il y avait trois points sur cette carte du monde. Premier point à Boston, deuxième point à Seattle et le troisième était en Europe. Alors, plus sombre, ça va être compliqué de faire plus sombre. C'est-à-dire que The Last of Us Parties 1, le thème, c'était un petit peu l'amour et l'espoir. Donc on était dans un monde post-apocalyptique qui n'était pas tout rose, mais on était dans un jeu beaucoup moins dark et beaucoup moins sombre et beaucoup moins difficile psychologiquement que le 2. Le 2, le thème, c'était la vengeance. Donc, forcément, je pense que le 3 reviendra sur quelque chose de plus léger. Pour ce qui est d'aller en Europe, c'est pas tout, mais pour aller en Europe, il faut aller à un bateau qui traverse tout l'océan Atlantique et c'est pas en barque ou en bateau à moteur que tu y vas. C'est dans un gros bateau, donc il faut avoir un équipage, il faut avoir un capitaine, il faut avoir le gros bateau ou un avion, etc., qui est en état de marche. Tu peux pas y aller comme ça en Europe. Il faut respecter aussi le lore du fait que c'est la fin du monde. Donc il y a quand même très peu de chance. On continue avec Boursier Jérémy. Salut Chris ! Est-ce que tu penses que dans le scénario de The Last of Us Parties 3, il y aura une sorte de coopération entre Abby et Ellie qui vont combattre une personne ou même un groupe de personnes ? Alors c'est une théorie que beaucoup revient. Certains fans l'espèrent. Certains fans le redoutent. Personnellement, moi je trouve que ce serait choisir la facilité. Et c'est pas ce qui ressemble à Neil Druckmann et ses équipes. Et ce serait décevant du point de vue, là encore, du lore et de la cohérence. C'est-à-dire que, ok, Ellie, elle comprend pourquoi Abby a fait ça. Ellie l'accepte et même pardonne ce qui lui a permis de se détacher et d'enfin être libéré de ce traumatisme. Cependant, de là à devenir meilleur pote ou de devoir se travailler ensemble, ce serait quand même un peu too much. JCM467. Salut Chris, selon toi, The Last of Us Part 2 sortira sur une version PC sortira à peu près quand sur Steam et les PC équipés d'une Nvidia RTX 3080 Ti et AMD Ryzen 9 serait-il encore en mesure de le faire tourner au moins au niveau moyen ou élevé ? Donc pour moi, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles la version PC pourrait être annoncée dès cette semaine. Donc à voir. Je crois que les dates c'était le 24 ou le 22 avril donc c'est peut-être la semaine prochaine. A voir, pour moi, fin d'année. La saison 2 de The Last of Us est en train d'être tournée. Il risque d'attaquer la communication autour du The Last of Us Day de la fin d'année. Les premiers éléments tendent à nous faire comprendre qu'elle sera diffusée en février-mars 2025. Donc pour moi, une sortie de The Last of Us Part 2 sur PC en fin d'année n'est pas déconnant. Un petit peu comme The Last of Us Part 1 a été sorti en fin 2022 juste quelques mois avant la diffusion de la première saison de The Last of Us. Au niveau des caractéristiques, j'en ai strictement aucune idée. Là, comme ça, je ne suis pas hyper calé en caractéristiques des PC, etc. Mais je pense que les caractéristiques seront similaires à The Last of Us Part 1. Donc si la partie 1 tourne sur ton PC, la partie 2, je pense qu'elle tournera. Vivignos ! Salut Chris ! Je me posais une question concernant les jeux The Last of Us. Je me demande pourquoi la version PS5 de The Last of Us Part 2 était à simplement 10€ si on possédait déjà le jeu sur PS4 alors que la partie 1, le jeu est toujours à 80€ sur le PlayStation Store. As-tu une réponse à cela ? Merci, à bientôt ! Bien entendu, puisque The Last of Us Part 2, c'est un remaster, un portage dont finalement, ils ont juste apporté une meilleure résolution graphique au jeu et ils ont apporté des nouveautés sympathiques mais rien de plus alors que The Last of Us Part 1 est un remake. C'est-à-dire qu'ils ont refait une partie du moteur du jeu, moteur graphique du jeu, etc. pour l'adapter. Il y a eu beaucoup plus de travail sur The Last of Us Part 1 qui est donc vraiment un remake et que The Last of Us Part 2 est un portage. Wariox, salut Chris, selon toi Ellie, pourrait-elle être le personnage principal du 3ème The Last of Us ? Elle a quand même perdu deux doigts même si je sais qu'on a seulement besoin de 3 pour tirer. Ce n'est pas une raison. Si Ellie est la première personne à jouer, j'ai peur qu'elle meure comme cela a été pour Sarah et Joël. C'est vrai qu'à chaque fois, les premiers personnages que l'on incarne dans les The Last of Us, ils n'ont pas fait long feu. Peut-être qu'on va contrôler Abby ou Lev. On ne sait pas. Ou Tommy. En tout cas, encore une fois, comme j'ai dit précédemment dans cette même vidéo, selon Naughty Dog, ce n'est pas moi qui le dis, The Last of Us, c'est l'histoire de Ellie. Donc, s'il y a une partie 3, je ne vois que Ellie en personnage principal et pour moi, il faut, c'est un peu triste à dire, un peu sadique, qu'elle meure à la fin. Moi, je ne joue pas à The Last of Us pour poser la manette une fois que j'ai terminé le jeu et qu'elle générait en mode « Ah, c'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment ! » Non. Moi, il faut que je verse toutes les larmes de mon corps parce que c'est un jeu dramatique où il se passe des choses dramatiques. Là où j'aurais vraiment eu les boules que Nathan Drake meure dans Uncharted 4 parce que pour moi, c'est un jeu d'aventure plutôt cool à la Indiana Jones qui doit bien se finir. Pour moi, The Last of Us, c'est un drame qui ne doit pas bien se finir. Donc, pour moi, par contre, la mort des lits est inévitable pour terminer le jeu. Alors, c'est pas jusqu'où Naughty Dog est prêt à aller parce que techniquement, c'est pas Naughty Dog qui sort les sous. C'est Sony, c'est PlayStation. Maintenant, je sais que PlayStation et Sony donnent carte blanche à Naughty Dog. Maintenant, 220 millions, effectivement, c'est beaucoup. Est-ce qu'avec 10 millions d'exemplaires, on va dire, allez, peut-être que là, il en est à 14, 15 millions d'exemplaires. Est-ce que c'est suffisant pour le rentabiliser ? Je pense. Mais est-ce que maintenant, c'est suffisant pour Sony pour d'ailleurs se faire une marge ? Ça, je ne sais pas. Maintenant, pour un jeu, effectivement, solo narratif, c'est très cher. 220 millions, c'est ce qui a coûté GTA V en développement. GTA V est un open world, etc. Donc, c'est effectivement énorme le budget à investir. Donc, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils iront bien. Je pense que 300 millions pourrait être vraiment le maximum. Ça me surprendrait qu'ils dépassent cette somme-là pour un The Last of Us partie 3. Hello, Kinglish ! Hello, Chris ! Est-ce que tu penses qu'il serait possible que Naughty Dog reprenne The Last of Us online une fois leur nouvel IP sorti ? Ou est-ce qu'on aura un moment, ou à un moment, même s'ils voient à la baisse le contenu DLC, et c'est les fans comme moi du premier faction s'en contenterait juste en ligne avec les nouveaux moteurs physiques, etc. Pas besoin d'un jeu complet énorme qui boufferait toutes leurs ressources. Merci pour votre travail, me languis, des infos sur le film Uncharted 2 et le possible jeu Uncharted 5. Alors, malheureusement, absolument pas. Parce que, en fait, Naughty Dog a expliqué que ça leur prendrait beaucoup trop de temps et qu'ils devraient arrêter l'ADN de leur studio, à savoir faire les jeux solo. Alors, il y a des fans comme toi qui sont peu exigeants ou qui ont tellement aimé le mode faction qu'ils se disent « Non mais moi, juste un petit mode en ligne, ça me va très bien. » Mais le problème, c'est que les fans comme toi sont assez rares et que s'ils sortent ça, entre les haters, les fanboys Xbox qui sont haters, les haters dans l'industrie du jeu vidéo, entre les fans qui sont plus exigeants, etc., il y aurait beaucoup trop de polémiques, etc. Et ce serait une mauvaise image pour Naughty Dog et pour PlayStation. Ils ne prendront absolument pas ce risque-là. Donc malheureusement, je pense qu'il faut faire un autre deuil sur le multijoueur de The Last of Us. Le Loire7935. Oi, je te pose cette question pour le prochain Vrai ou Faux. Est-il vrai que le prochain mois, on aura une potentielle annonce de The Last of Us 2 sur PC ? Si oui, une date peut-être qu'elle va être la boîte qui va faire le portage. Pensez-vous que ça va être une cata comme le The Last of Us 1 sur PC ? Merci à toi, toute l'équipe de Rockstar Mag. Bise ! Alors, on est sur Naughty Dog Mag ici. On est sur Naughty Dog Mag. Le vrai ou faux de Rockstar Mag, il sort dans 4 heures. Il sort cet après-midi. Mais en tout cas, voilà, je l'ai encore dit il y a encore quelques minutes dans la vidéo. Effectivement, il y a une rumeur comme quoi mi-avril, fin avril, il devrait y avoir une annonce de The Last of Us Parties 2 sur PC. Alors, est-ce qu'il y aura une date de sortie précise ? Non. Je pense qu'il y aura une période. Fin 2024 par exemple ou automne 2024, etc. Je ne pense pas qu'ils vont vraiment mettre directement une date de sortie. Après, vu la tollée qu'il y a eu sur The Last of Us Parties 1 sur PC, je ne sais pas encore qui va se charger du portage, mais c'est quasiment certain que là, ils n'ont pas le droit à l'erreur et je ne vois pas le jeu sortir dans un état catastrophique comme sur PC. TELU81, salut Cree, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça pourrait être possible que dans le prochain The Last of Us, Ellie rencontre des personnes comme elle qui est immunisée ? Merci pour ta réponse. Très honnêtement, c'est la réflexion que je me suis faite et je me suis dit putain, ce serait complètement dingue que si finalement, Joel avait eu raison alors qu'il ait eu un coup de chance mais qu'il ait raison et qu'elle ne soit pas la même. Et honnêtement, ce serait complètement dingue et en fait, j'aimerais beaucoup voir des immunisés dans The Last of Us Parties 3. Maintenant, tout est possible, je ne suis pas Neil Druckmann, malheureusement, j'aimerais beaucoup, enfin non, je n'aimerais pas beaucoup être Neil Druckmann, mais voilà, à voir, mais ce serait vraiment cool. Drawing Corp 2372, j'ai entendu dire à plusieurs endroits que Drex Fortune était possiblement en remake, je serais bien plus hype qu'un Uncharted 5 perso. Alors, il y a eu des rumeurs mais c'est surtout, en fait, je pense que beaucoup confondent remake et reboot. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup eu de rumeurs sur un remake d'Uncharted, du moins, il y en a eu mais avant l'annonce de The Last of Us Parties 1 et si je ne dis pas de bêtises, même, ce n'était pas une rumeur, c'était vrai. À la base, c'est Uncharted, Drex Fortune qui devait être remaké sur PS5 à la place de The Last of Us Parties 1 mais ça demandait beaucoup trop de travail et en fait, de refaire un jeu à zéro puisque les technologies sur PS3 ne permettaient pas de les réutiliser pour faire un remake donc c'était beaucoup trop compliqué et beaucoup trop de travail et d'investissement de moyens, d'argent et de personnes donc ils ont prise The Last of Us Parties 1. Cependant, depuis quelques mois maintenant, il y a des rumeurs sur un reboot d'Uncharted donc de redémarrer la licence à zéro et non de faire un remake qui est lui et de reprendre le jeu en mode graphisme plus beau. Donc, voilà, donc attention mais moi, je sais qu'il y a un truc qui se tourne autour de la licence Uncharted je ne sais pas quoi précisément, j'ai hâte d'en savoir plus mais j'espère qu'ils ne vont pas tout foirer. Dernière question de ce vrai ou faux avec qui tueur Alvir ? Salut Chris, penses-tu que Naughty Dog se penchera un jour vers un jeu à la GTA Like ? Je ne l'entends pas un jeu 100% à la GTA avec un mode ouvert gigantesque mais plus un jeu linéaire à la Mafia 2 avec seulement des missions principales avec le système de conduite dans Uncharted 4 à Madagascar qui était incroyable. Je me suis dit qu'ils ont du potentiel pour réaliser un jeu linéaire à la Mafia avec une bonne histoire ne penses-tu pas que ce serait une bonne idée ? Oui, pourquoi pas ? Mais maintenant, attention ! En fait, il faut savoir que les jeux qui sont spécialisés en monde ouvert généralement n'arrivent pas à produire des jeux narratifs aussi bons que des studios spécialisés dans le jeu narratif. Et Naughty Dog en tant que jeu narratif, c'est un petit peu risqué de s'aventurer sur le mode open world parce qu'à l'inverse, les jeux, les studios spécialisés sur les jeux narratifs, c'est un petit peu compliqué de proposer des jeux en monde ouvert. C'est deux genres vraiment différents et c'est très compliqué aujourd'hui de faire un très bon open world. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire un très bon open world qu'un très bon jeu narratif. Un très bon jeu narratif, finalement, si tu as les bons graphismes, les bons gameplays, les bonnes techniques et le bon scénario, ça passe. Dans un jeu en monde ouvert, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ton monde ouvert, il faut l'alimenter, il faut qu'il soit passionnant parce que si tu te fais chier ou que c'est redondant, le jeu peut être complètement flingué. Et donc, sachant que Naughty Dog n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de choses, le monde ouvert d'Uncharted 4 est très cool mais mis à part chercher des collectibles, tu ne fais rien. Tu proposes un jeu comme ça, entièrement comme ça, c'est foutu. Le monde ouvert de The Last of Us Part 2 à Seattle, est très sympa pour se balader à cheval pour trouver des indices, etc. Mais voilà, il faut alimenter un open world et d'où le fait que tellement d'open world, notamment les open world d'Ubisoft, tu te fais chier parce que mis à part faire des collectibles et des caisses FedEx, on s'en met un. C'est très compliqué aujourd'hui à faire un très bon open world d'où le fait que Rockstar en est le maître à la matière et que c'est le seul qui arrive à proposer une qualité telle et donc ça peut être intéressant pour Naughty Dog mais ça peut être aussi très casse-gueule. Donc, moi la limite, je me dis, on a des studios qui font des open world plus ou moins bons, gardons ces studios-là sur les open world, gardons nos studios qui sont très doués en narration pour nous faire ça avec pourquoi pas des zones ouvertes comme à Madagascar ou le centre-ville de Seattle mais je préfère qu'ils restent dans la narration pure. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. L'ensemble de nos vidéos, ce que l'on sait à ce jour sont sortis avec tout ce que l'on sait sur la saison 2 de The Last of Us, sur The Last of Us Partie 3, sur le film Uncharted 2, sur Uncharted 5 et également sur le possible retour de Jack and Dexter qui est sorti vendredi soir si je ne dis pas de bêtises. Sur cela, les amis, on se donne rendez-vous pour plusieurs choses dès qu'il y aura de l'actualité, etc. On prépare également de nouvelles séries, de nouvelles choses pour la chaîne YouTube et notre site Internet. Donc n'hésitez pas à nous suivre dès maintenant sur notre site, nos réseaux et notre chaîne YouTube, de mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada